bonjour aujourd'hui on va continuer l'explication des circuits de moteur d'un tracteur donc on a vu déjà quelques-uns donc le circuit de démarrage le circuit de pardon le circuit de refroidissement le circuit de graissage circuit d'alimentation le circuit d'entrée d'air et sortie des gaz brûlés donc avec ces circuits on peut démarrer le tracteur comment bien sûr on peut engager une vitesse et mettre le tracteur sur pente et lâcher l'embrayage mais je vous conseille de ne plus faire cette opération parce que c'est 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 pas juste parce que quand on lâche l'embrayage d'un coup brusque ce qu'on fait on donne un coup à la boîte de vitesse qui sera endommagé nous savons que la boîte de vitesse est très très chère donc ça coûte presque le 1 quart du montant du tracteur donc il faut éviter de faire cette manière de démarrer le tracteur donc nous devons avoir un circuit de démarrage donc constitué par un ensemble d'orgueins qu'on va voir tout de suite donc à savoir la batterie donc la batterie c'est la source d'énergie donc c'est c'est dans cette boîte là qu'on emmagazine l'énergie électrique donc quand on démarre le moteur on puise de cette énergie mais à chaque fois quand on puise de cette énergie la batterie va se décharger comment la chargée normalement sur le tracteur ça existe un autre organe celui là qui s'appelle l'alternateur bien sûr qui permet de créer donc un alternateur ça veut dire créer un courant alternatif et nous avons la batterie vous voyez ici avec plus moins donc c'est un courant continuent on peut pas charger une batterie avec un courant alternatif puisqu'elle est doté d'un courant continu pour ceux sur l'alternateur il y a ce qu'on appelle un régulateur ce régulateur permet de redresser le courant alternatif en courant continu pour assurer la charge de la batterie donc nous avons ici l'alternateur donc bien sûr son rôle c'est de créer un courant alternatif qui sera redresser par la suite en courant continu donc comment ça fonctionne cet alternateur il est relié au moteur par une courroie donc qui permet son animation quand on démarre le moteur la courroie commence à tourner et fait tourner avec elle l'alternateur pour créer l'alternateur pour créer le courant donc une fois la batterie chargée donc à ce moment là on quand on fait un coup de contact donc le courant va vers le démarreur qui est un moteur électrique bien sûr on va voir tout à l'heure il permet de lancer le moteur donc on a vu comment ça marche comment ça fonctionne dans le fonctionnement d'un moteur pour les premiers pour le premier déplacement du pestan ils sont assurés par cet organe c'est lui qui va faire tourner le moteur jusqu'à ce que le moteur prend sa marche normale voilà quelques organes donc nous avons ici deux sortes de batterie batterie normal qui possède des bouchons de remplissage et agération et une batterie qui est compacte ne possède pas de bouchons donc dans cette batterie normalement on devait la vérifier de temps à autre bien sûr en ouvrant ce bouchon là et on vérifie le niveau d'électronique je dis électronique parce qu'à l'intérieur de la batterie il n'y a pas seulement l'eau seulement l'eau il y a un mélange d'eau et d'acide H2SO4 plus H2O donc normal pourquoi il y a pourquoi l'électrolyte diminue c'est pas l'électrolyte c'est l'eau qui s'échappe ou bien qui s'évapore grâce à la réaction ou bien à cause de la réaction qui se passe à l'intérieur de la batterie donc c'est une réaction qui se termine par un dégagement de l'eau H2O sur cette batterie il n'y a pas de bouchons de compressage mais elle est dotée d'un voyant ici donc ce voyant nous indique sur l'état de cette batterie donc quand quand ce voyant est vert ça veut dire que la batterie est bonne mais quand ça devient rouge ça veut dire que la batterie il y a un problème de batterie ou bien elle est arrivée à son maximum et bien elle est endommagée donc voilà nous avons deux batteries qui permettent d'emmagasiner le courant électrique au tracteur ici c'est l'alternateur donc c'est l'organe qu'on a dit qui qui crée le courant alternatif bien sûr qui sera redressé grâce à un organe ici qui se trouve casé sur l'alternateur pour redresser le courant alternatif en continu donc vous voyez ici la polie qui reçoit la courroie pour question de rotation ici nous avons ce qu'on appelle un ventilateur qui permet de créer un flux d'air pour refroidir l'alternateur ou encore nous avons ici le fameux démarreur donc c'est celui là qui permet de lancer le moteur pendant les premières rotations donc quand on donne le courant à l'alternateur donc vous voyez ici ce pignon il va se lancer et il va faire tourner le moteur jusqu'à qu'il prend sa marche normale ici nous avons une courroie qui permet la liaison entre l'alternateur et le moteur pour faire tourner l'alternateur pour créer le courant alternatif donc si je récapitule donc ce circuit constitué de deux circuits un circuit de charge est constitué par l'alternateur la courroie et la batterie et l'autre sous-circuit est constitué par le contact démarrage et la batterie et le démarreur pardon donc l'ensemble des des organes sont reliés soit par des câbles câbles électriques comme celui là donc c'est un gros câble et des fils électriques on voit ici donc ça c'est un câble et des fils électriques bien sûr le circuit en totalité est relié au tableau de bord par des lampes témoins donc une renseigne sur l'état de charge sur le circuit de charge et aussi sur l'état de la batterie donc sur ce prend fin cette séance qui a été consacrée sur le circuit démarrage j'espère que vous avez bien saisi le rôle de ce circuit dans le moteur et c'est ainsi prend fin cette séance et à la prochaine je vous remercie